L'actualité de la semaine a été marquée évidemment par le match PSG-Real Madrid, mais comme j'ai l'esprit de contradiction, je vous emmène à Marseille ! Rassurez-vous, pas au stade Vélodrome, mais dans ces lieux innombrables où souffle la musique dans la capitale phocéenne. Le 16e festival Mars en Baroque commence aujourd'hui à Marseille et se continue jusqu'au 31 mars. La musique baroque investit tous les lieux emblématiques de la ville sous le signe de « amour, amour » au singulier et au pluriel pour des concerts, des conférences, des films, des promenades à thèmes et même des banquets. Musique et gastronomie, ça va bien ensemble en général. Je ne vais pas vous faire l'énumération du programme, vous irez sur internet, je vais faire un focus sur deux événements qui mettent en avant des femmes. Premier événement, nous serons le 17 mars sur le Vieux-Port au Théâtre de la Criée, en version concert, on donnera le rare opéra de Francesca Caccini, La Liberazione di Ruggero d'Alizola di Alcina. Vous connaissez le thème, c'est l'Orlando Furioso de l'Ariost, c'est par le concert Soave. Je signale que la veille, une conférence sera donnée au musée d'histoire de Marseille qui vous révélera tous les secrets de cet opéra. Francesca Caccini, nous allons d'ailleurs célébrer le quatrième centenaire de sa mort le 10 décembre prochain et sans doute la première femme à avoir composé des opéras. Son père Giulio, musicien à la cour des Médicis, à Florence lui apprend le clavecin, le chant, le luth, elle vit dans un environnement artistique foisonnant et raffiné. On la découvre dans deux représentations données pour le mariage de Henri IV et Marie de Médicis et ceux-ci la feront venir à la cour de France où elle fut fort admirée en chantant des chansons françaises. Mais Francesca Caccini est non seulement une compositrice mais aussi une théoricienne de la musique et son livre des musiques à une et deux voix fait autorité. Si La Liberazione est le seul opéra qui nous soit parvenu, elle en a certainement composé d'autres mais aussi des ballets, des pièces de théâtre et des œuvres vocales sur basse continue qui sont sa spécialité. Retour au présent avec le 23 mars à la Friche Belle de Mai, un spectacle poétique et musical composé par la romancière Nancy Houston et Ross Song. Elle va être accompagnée de son compagnon, le peintre Guy Auberson de Freddy Echelberger au clavier et au serpent, cet instrument de musique si si drôle, Michel Godard. Et Ross Song est d'ailleurs le titre de son dernier livre et les amateurs auront pu la veille discuter avec l'écrivaine au cours d'une séance de signature. On retrouve les protagonistes d'ailleurs pour les amateurs, on retrouve les protagonistes d'un enregistrement paru chez Naïve à partir du premier livre de Nancy Houston. Elle a commencé par un livre qui s'appelle les Variations Goldberg où les 30 invités d'un concert où se jouent les variations font faire part de leurs émotions chacun dans un chapitre spécial, un concept qui était repris de la nuit de la Saint-Jean de Georges Duhamel. Nul doute que cette lecture en musique et en peinture de cet auteur qui écrit aussi bien en anglais qu'en français soit un moment magique, inclassable et inoubliable comme beaucoup d'événements de ce festival Mars en baroque. Vous n'aurez peut-être pas tous l'occasion d'Alain Marseille au théâtre de la Crier. Aussi un court extrait de la Liberazione de Francesca Caccini. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Roselyne Bachelot. Kevin nous révèle qu'il a une relation spéciale avec Francesca Caccini. Exactement, mais Kevin Briers, on va devoir vous faire revenir. Moi je n'ai pas terminé cette interview. Le temps file. On va peut-être négocier. Kevin Immunera et Rodolphe Bruno Boulmier. Cela dit, Nancy Houston, je vais quand même l'ajouter, était l'invité de Musique et moi dimanche dernier. Merci Roselyne Bachelot et merci à vous. Kevin Briers, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin.